Bonjour et bienvenue sur cette conférence qui est consacrée au développement des énergies renouvelables et surtout à la réindustrialisation des composants made in France et sans doute certainement made in Europe. Dans cette conférence, on va parler de gigafactory. Selon les sujets des uns et des autres, ce sera des gigawatts crête ou des gigawatts heure. J'ai à ma droite Jean-Jacques Boom-Vickers qui est directeur chez EIT InnoEnergie. Nous avons ensuite Roch Droschdowski-Strell qui est le patron de l'IPVF, l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France. On a ensuite Gilles Moreau qui est cofondateur de Vercors, donc dans les batteries. Et puis enfin Pierre-Emmanuel Martin qui est président et cofondateur de Carbone, ce qui nous ramènera au photovoltaïque. Alors je voudrais commencer par donner la parole à Jean-Jacques pour EIT InnoEnergie. Jean-Jacques, est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous rappeler en quelques mots, quels sont les objectifs que l'on s'est donnés en Europe et en France en particulier et quelles sont les missions et les contributions de EIT InnoEnergie ? Merci. Alors les missions de l'Europe sont très très importantes parce que, comme vous le savez probablement, d'ici 2050, l'Europe doit être neutrale en termes de carbone. Et nous avons également reçu des objectifs de la communauté économique européenne que d'ici 2030, c'est donc dans très très peu de temps, c'est demain, nous devons également générer 40% de l'énergie renouvelable, 40% du mix énergétique européen doit être renouvelable. Donc quand on parle de certaines industries, on est très 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 loin de ces 40% et on pourrait se dire qu'on a un énorme challenge devant nous. Donc en termes de réindustrialisation, il y a vraiment un challenge gigantesque devant nous que nous devons prendre en compte. Ce qui est intéressant, c'est de voir que notre gouvernement, aussi bien en France qu'à travers l'Europe, en Allemagne, mais également au niveau de l'Union économique européenne, est consciente de ce challenge et crée un environnement qui nous permet d'atteindre ces objectifs. Donc c'est quelque chose qui commence à créer cet environnement. Et donc je pense qu'on a une opportunité de réindustrialisation devant nous qui est assez conséquente. Dans toute cette question de réindustrialisation, que fait InnoEnergie ? InnoEnergie, pour le présenter, est une société mixte, publique, privée, créée par l'Union européenne en 2010. Et la société a financé jusqu'à présent 180 sociétés dans les énergies renouvelables qui représentent à peu près 500 innovations. Et ces sociétés sont ensuite lancées sur le marché et volent de leurs propres ailes. Mais pour cette réindustrialisation, nous nous sommes rendus compte qu'à force d'aider des PME, ce qui est très bien, ce n'est pas comme cela que l'on va réussir à réindustrialiser l'Europe. Il faut également travailler avec des gigafactories. Et une des choses que InnoEnergie a fait, c'est lorsque nous avons été contactés par quatre entrepreneurs en Suède qui étaient les fondateurs d'une société qui s'appelle Northvolt et qui nous ont demandé 4 milliards d'euros. Et InnoEnergie a apporté au premier tour des fonds qui ont permis à cette entreprise de se développer. Et à l'époque, tout le monde a dit que c'était une entreprise mornée. Il n'y avait aucune opportunité de développer une industrie de la batterie en Europe. Pourquoi ? Parce que c'est une industrie qui était totalement chinoise. Or, ce que InnoEnergie a réussi à faire, c'est de fédérer l'industrie de la batterie européenne et tous les acteurs de l'industrie de la batterie européenne à travers une association qui s'appelle l'EBA, European Battery Alliance. Et ensemble, ils ont proposé, ils ont créé l'écosystème et créé les règles et demandé les règles dont ils avaient besoin pour pouvoir fonctionner vis-à-vis de la communauté économique européenne. Et donc, ont été créés à ce moment-là un certain nombre de règles, dont le passeport européen de la batterie. Et ça, c'est un exemple au niveau de la batterie. Et le succès, aujourd'hui, est que d'autres sociétés se lancent dans les batteries en Europe, dont Vercors, et un certain nombre d'autres entreprises. Donc, cette fin que l'on pense en disant « C'est foutu, tout étant le contrôle des Chinois et on ne réindustrialisera jamais l'Europe », est une fausse idée. Et en créant l'écosystème qu'il nous faut, on est capable de réagir à cela. Nous faisons avec InnoEnergie la même chose au niveau de la batterie, notamment du secteur de l'hydrogène, avec une autre association qui s'appelle l'EGIAC, et idem avec le photovoltaïque, avec le SIA, c'est-à-dire European Solar Industrial Alliance, où à nouveau, l'Union européenne nous a demandé, sur la base du succès que nous avons eu avec l'EBA, l'Union européenne de la batterie, de également créer un écosystème similaire pour le photovoltaïque. Donc, on estime que ce marché, on va être en mesure de créer un écosystème, à nouveau, d'un groupe de 70, une centaine de sociétés européennes qui diront à l'Europe ce dont ils ont besoin. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'Europe n'aime pas quand une société unique vienne les voir en disant « voilà ce dont j'ai besoin ». Parce que ça les met en porte-à-faux en disant « j'aide peut-être une entreprise à se développer au détriment des autres ». Et donc, ils sont parti pris. Par contre, si une association vient en disant « nous sommes 70, nous sommes 100 » et nous avons compris ce dont nous avons besoin, voilà les problèmes. L'Union européenne et les nations l'entendent. Donc, c'est très, très important de travailler avec ces associations. Merci. On va rester dans le stockage et des batteries. Gilles, est-ce que vous pouvez nous parler de Vercor ? Avec plaisir. Je vais continuer à raconter l'histoire parce que du coup, Jean-Jacques a oublié un point important, c'est que InnoEnergie a aussi investi sur Vercor au premier tour. Du coup, voilà. Donc, Vercor, très rapidement, c'est une aventure industrielle. Donc, c'est six amis de Grenoble. Il se trouve qu'on était un groupe de connaissances à la fois du monde de l'entrepreneuriat et puis de l'électrochimie et des batteries à avoir eu l'opportunité en discutant avec InnoEnergie, en discutant avec l'EBA, de créer une gigafactory, donc vraiment de réindustrialiser. On est pile dans le thème. La première fois que moi, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Benoît, qui est maintenant PDG. Son point, c'était de dire qu'on a l'opportunité de créer une nouvelle industrie en France. Ça nous engage. Il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on fasse boule de neige. Et ça, ça nous a apporté. Ça nous porte toujours aujourd'hui cette ambition de ramener de l'industrie en France. Donc, en Vercors, en quelques mots, c'est une création en juillet 2020. On a un peu plus de deux ans et demi. On n'a pas encore tout à fait trois ans. C'est une première levée de fonds de 10 millions, une deuxième de 100, une troisième de 250. Et puis là, on est en train de parler d'une levée de fonds à plus du milliard. Donc, on ne sait pas exactement les chiffres, mais en tout cas, c'est en ce moment que ça se joue. Pour pouvoir créer d'abord à Grenoble, c'est ce qu'on a fait jusque là, une ligne pilote qui nous permet de faire les premières batteries. Donc là où on est aujourd'hui sur Grenoble 300, on a déjà un labo, une ligne de prototypage et la ligne pilote qui va être en route. Là, on est en plein commissioning, qui va être en route dans les semaines à venir. Ça, d'une part. Et puis ensuite, ce qu'on est en train de préparer aujourd'hui, c'est la Gigafactory sur Dunkerque. Donc, pour donner des ordres de grandeur, notre ligne pilote, ça nous permet de faire l'équivalent de 3000 véhicules par an et la Gigafactory, 100 fois plus. Donc, plutôt 300 000 véhicules par an, ça représente deux lignes de véhicules pour un acteur comme Renault. Renault, aujourd'hui, c'est notre premier client. C'est grâce à eux, avec eux, qu'on se développe jusque là. Donc là, je vous disais, on est 300, tout le monde à Grenoble, une personne à Dunkerque pour préparer le terrain, mais qui organise, qui ne prépare pas le terrain toute seule, parce que ce serait triste. Et après, à terme, 1200 personnes sur Dunkerque pour pouvoir faire fonctionner cette Gigafactory. Voilà, ça nous occupe beaucoup. Et à nouveau, on est vraiment sur ces sujets de réindustrialisation. C'est ça qui nous motive. Alors, concernant cette prochaine étape, cette Gigafactory, qui sera donc à Dunkerque, quelles sont les échéances ? Donc là, la Gigafactory, on commence à préparer le terrain. Les murs devraient sortir en courant d'année prochaine et les machines arriver dans la foulée pour un début de production milieu 2025, pour directement fournir les batteries pour le groupe Renault, en l'occurrence pour les Alpines. D'accord. Alors, on va maintenant... Je vais me tourner maintenant vers Roch pour venir sur le photovoltaïque. Roch, est-ce que vous pouvez nous parler des enjeux, des challenges à relever dans le photovoltaïque, en particulier à l'échelle française et européenne, surtout ? Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, un point de départ que je propose pour cette partie, pour cette entrée en matière photovoltaïque, puisque Pierre-Manuel enchaînera sur le sujet, c'est les conclusions de la commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. C'est un super travail qui a été accompli par le président Schoenberger et le rapporteur Antoine Armand, qui a rendu ces conclusions il y a à peu près un mois. Et dans les six erreurs, il liste six erreurs à part produire, six erreurs du passé, dont je vous cite les trois choisies, d'une part, l'importance des prévisions énergétiques, en particulier la sous-évaluation de l'augmentation des besoins d'électricité, sans tenir compte des impacts industriels, sans tenir compte des impacts environnementaux de l'évolution de ces besoins. Le deuxième, c'est l'opposition nucléaire renouvelable, qui est un foyer de discussion au détriment de la question réelle, qui est la question de se passer des énergies fossiles pour un effet le plus rapide possible sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, le développement trop lent des énergies renouvelables par le passé, et donc la nécessaire accélération de cela. C'est un petit peu à l'image de ce qui a été dit lors de la plénière à laquelle on vient d'assister. Même en France, avec son parc électronucléaire, même en Norvège, avec son hydroélectricité, on passe finalement d'un monde qui se pose la question de est-ce qu'on a besoin des ENR, un monde qui se pose très franchement la question de comment est-ce qu'on fait pour aller beaucoup plus vite que ce qu'on fait actuellement, avec quelle technologie, avec quelle usine réaliser tout ça. Donc pour ne pas reproduire les erreurs du passé, regardons un petit peu les derniers exercices de prévision plus long terme qui nous ont été proposés, en particulier par RTE. RTE a fait un scénario que vous devez bien connaître, qui est le scénario mix 2050. Donc il se pose la question, comment faire ? Quel mix électrique en France pour disposer d'une économie décarbonée à horizon 2050. Très rapidement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire réussir à décarboner l'économie par le mix électrique, ça veut dire augmenter de 35% la consommation d'électricité à cet horizon de temps-là, avec le transport, la chaleur, l'industrie qui bascule vers des modes de consommation électrique beaucoup plus marqués. Et c'est un passage aujourd'hui d'une part de marché, d'une part de consommation liée aux énergies renouvelables qu'on connaît aujourd'hui de l'ordre de 20% à une fourchette qui est située entre 50 et 100%, toutes énergies renouvelables confondues. Alors pourquoi entre 50 et 100% ? Parce qu'il y a des hypothèses derrière de compléments d'énergie décarbonée qui sont liées au nucléaire. Et s'il y a un nucléaire très agressif qui réussit à voir le jour, c'est-à-dire 14 EPR avec les small modular reactors, avec la prolongation du parc nucléaire à 60 ans, un parc nucléaire qui, on le rappelle, a été construit dans les années 80, si tout ça, ça marche bien, le nucléaire est capable de couvrir 50% de la demande en électricité horizon 2050 et 50% par les énergies renouvelables. Si ça ne marche pas, tout ce qui ne pourra pas être couvert par nucléaire devra l'être par des énergies renouvelables, ce qui fait atterrir les ENR sur une fourchette assez large entre 160 et 360 gigawatts. Ainsi d'abord, on a un jalon à 2030 qui est le jalon Fit for 55, le fameux engagement français et européen de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 90 d'ici à 2030. Aujourd'hui, une centrale nucléaire engagée dans la production ne verra pas le jour à cette échéance-là. Donc on a des impératifs immédiats qui sont l'accélération de développement renouvelable qui sont pointés dans ce rapport. Donc simplement pour faire le lien avec le niveau européen, enfin faire peut-être un focus sur le solaire et ensuite faire le lien avec le niveau européen, le focus sur le solaire, il a été donné par le président Macron lors de son discours de Belfort, 100 gigawatts à horizon 2050. Donc c'est x10 par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc en France, le solaire est ailleurs dans le monde, a de très belles années devant lui. C'est pour ça, Fatih Birol, l'Agence internationale de l'énergie, parle de King Solar. On est sur des décennies dans lesquelles les ENR et le solaire tout particulièrement vont se développer massivement. Il faut se préparer à ça. Et d'où l'intervention en particulier de Pierre-Emmanuel juste après. Au niveau européen, qu'est-ce qui se passe ? C'est un petit peu la même chose qu'en France en réalité. C'est pour ça que c'est intéressant de commencer par les conclusions de la commission d'enquête parce qu'en fait, ça résonne très fortement avec ce que se dit l'Europe. La neutralité carbone, Jean-Jacques le rappelait, la neutralité carbone à horizon 2050, l'accélération des ENR, essayer de lever tous les verrous sur ce chemin de développement. Et pour faire un focus sur ce qui se passe entre maintenant et 2030, on multiplie par 2,5 à 3 à peu près toutes les métriques dans le solaire. C'est-à-dire qu'on multiplie entre 2,5 et 3 la puissance installée, si on fait un fast forward entre maintenant l'image de maintenant et l'image de 2030, et on multiplie entre 2,5 à 3 la vitesse d'installation, la vitesse à laquelle chaque année le solaire a déployé pour tenir ces objectifs-là. Donc on commence à sentir, à la fois du point de vue, toutes les opportunités que ça présente, du point de vue des développeurs évidemment, des installateurs, de tout ce qui est d'ailleurs dans la batterie, toutes formes de stockage doivent accompagner ces évolutions-là. et la question évidemment de l'industrie, d'où viennent ces technologies-là ? Et juste pour faire le lien avec la question des gigafactories, il y a une prise de conscience au niveau français. La commission d'enquête rappelle l'importance de savoir réfléchir à l'impact création d'emplois quand on crée des trajectoires de transition énergétique, de souveraineté, d'indépendance, mais simplement aussi d'opportunités économiques, de développement économique des territoires. Donc l'Europe se dit au moins, à chaque fois c'est des minima, donc au moins 20 gigas de production sur tout au long de la chaîne de valeur d'ici 2025. Donc ça c'est tout de suite. Donc il faut vraiment passer le cap de la production de matériaux solaires en Europe. Et en France, on se dit au moins 3 gigas à horizon 2030, de manière à servir entre 50 et 100 % de la demande française en matière de panneaux solaires. C'est un petit peu ce qui est à l'ordre du jour de la loi sur l'industrie verte qui est en train d'être réfléchie et qui devrait voir le jour, enfin être proposé en tout cas courant d'année. Donc voilà un petit peu la dynamique très concrète et très complémentaire dans les énergies décarbonées et très urgente. Il ne faut plus qu'on se pose la question de est-ce que ça c'est mieux que ça ? C'est plutôt chacun dans son segment et en lien avec les réseaux, en lien avec les stratégies d'intégration, il faut qu'on se pose la question de comment aller plus vite, par quels moyens et avec quelles technologies. Merci. Eh bien, maintenant, parole à Pierre-Emmanuel qui porte le projet Carbone. Sauf erreur de ma part, je crois que quand on regarde aujourd'hui la carte de l'Europe, les gigafactories se comptent sur les doigts d'une main. Je ne sais même pas si elles sont émergentes. En tout cas, vous allez vous dire ce qu'il en est concernant le projet Carbone. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en quelques mots, effectivement, Carbone, c'est là aussi, il n'y a pas de mystère. C'est la même chose que Vercors, la même chose que toutes les gigafactories qui aujourd'hui émergent en Europe. C'est d'abord une histoire d'entrepreneurs. Donc, nous, c'est quatre fondateurs. Deux ETI, mon entreprise, le groupe Terela, qui est très investi dans la transition énergétique et du point de vue des opérateurs, des projets. Le groupe ECM à Grenoble, qui est un groupe industriel, 800 personnes qui travaillent à la fois dans les fours industriels sur cristallisation et aussi sur les équipements semi-conducteurs et cellules, donc qui maîtrisent quelques technologies clés et qui servent justement aux industriels chinois du photovoltaïque. Et puis, deux sociétés de conseil, l'une portée par Pascal Richard, par ailleurs patron d'Ora Digital Solaire, et Gaëtan Masson, patron du Becquerel Institute, qui est une société de consultance très connue, expert auprès de l'AIEU, et qui est en magique. Voilà, donc c'est quatre personnes qui travaillent peu ou prou sur la même question et qui finalement résument celle de Carbone, c'est comment, enfin quel chemin pour sortir d'une dépendance à la Chine sur une brique essentielle, non pas du futur énergétique, puisque, pour paraphraser mes amis européens, il n'y a vraiment qu'en France qu'on parle du solaire comme futur, c'est le présent. Donc comment sortir de cette dépendance qui est mortifère à terme si on considère les orientations géopolitiques, et ne pas retomber dans une dépendance aussi à d'autres zones, puisque les Etats-Unis se réarment. On sait que ce sont nos alliés, mais pas nécessairement nos amis, ou en tout cas n'ont pas les mêmes intérêts stratégiques. On l'a vu avec le GNL cet hiver, ils nous l'ont fait quand même payer très très cher et au prix fort. Et une autre zone qui est en train d'émerger, et qui elle-même aussi est travaillée par des tentations nationalistes fortes, qui est l'Inde, qui est en train de devenir aussi et d'émerger comme un acteur majeur. Donc nous sommes quatre, nous travaillons sur cette question-là depuis plusieurs années, et on l'a concrétisé, comme toute aventure, tout entrepreneur qui se respecte. Quand on a une idée, on n'écrit pas une thèse, on fait une boîte, et donc on crée une société, et c'est Carbone qui est né précisément le jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce qui nous a beaucoup aidés dans la publicité de notre thèse, mais on ne l'a pas voulu. Mais voilà, donc on a eu un écho formidable auprès évidemment des instances européennes, et je dirais aussi auprès de l'État français, puisque effectivement la question de la réindustrialisation, où effectivement en Europe, il n'y a plus de pièces, plus d'entreprises essentielles, et non pas que nous ne savons pas faire. Il faut le rappeler, il y a encore 20 ans, l'Europe c'est quand même le foyer mondial industriel du solaire photovoltaïque. C'est il y a 20 ans, début des années 2000, et singulièrement la France, avec à l'époque Photowatt, mais aussi Total Energy, ou d'autres, on a inventé globalement tous les éléments, tous les artefacts techniques de cette industrie qui aujourd'hui est devenue majeure. Mais il s'est passé une chose, c'est qu'il y a eu un autre pays à côté de nous, notre grand voisin, l'Allemagne, qui eux a décidé, alors que nous, nous étions assez concentrés sur les applications hors réseau, puisque nous avons la chance en France d'avoir un pays parfois peu dense, avec beaucoup de côtiers, avec les dom-toms, des institutions solides, le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, qui est devenu la CSPE, puis la TIFCE aujourd'hui, TICFE, et évidemment le CAF, par exemple, un grand utilisateur de panneaux solaires, le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, qui fait qu'on a eu un marché fort, on était fort sur ce marché, l'Allemagne a décidé d'aller sur le raccord des réseaux, et l'Allemagne, en 2006, 2010, dans les années 2000, c'est quand même la puissance industrielle mondiale du photovoltaïque. Et en moins de dix ans, l'Allemagne a tout perdu. Donc on se retrouve à poil, si je puis m'expliquer ainsi, les deux pays fondateurs de l'Europe, qui ont fondé d'ailleurs l'Europe sur une stratégie charbon-acier, il faut le rappeler, industrielle. Et voilà, on a été bon, nous on a été un peu obnubilés par nos amis allemands, donc on a essayé de faire, je ne sais pas si vous vous souvenez, un marché qui s'appelait le marché de l'intégrer au bâti, pour justement aller contre ce marché du cadré simple, des panneaux que maîtrisaient parfaitement nos amis allemands, qui d'ailleurs ont développé, il faut le rappeler, l'industrie photovoltaïque dans une perspective là aussi de réindustrialisation de l'Allemagne de l'Est. C'est-à-dire que tous les grands noms qu'on a connus, QSEL, Zolone, Solar World, Centro Solar, etc. sont venus pour, dans le cadre du Trevor Bond, dans la volonté de réindustrialiser ces zones nouvellement intégrées à l'Allemagne de l'Ouest. Voilà, et puis la Chine est arrivée, la Chine qui au début n'a fourni qu'un seul marché qui était le marché européen, 95% de ce qui était fabriqué en Chine était à destination du marché européen et qui, dix ans plus tard, en ayant inscrit le solaire photovoltaïque comme pilier stratégique, un des sept piliers industriels stratégiques du pays, s'est aperçu que sur cette technologie, non seulement elle avait quelques bienfaits, c'est qu'elle produit quand même d'électricité, qui est un bien essentiel, mais qu'en plus, il n'y avait pas besoin, ils étaient totalement indépendants des technologies occidentales. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, en prenant des pièces ici et là, par exemple sur le polysilicium, en rachetant tout Rodiavez, enfin, les grandes usines de Rodiavez sur le polysilicium, la distillation de l'électronique ou les autres pièces essentielles du puzzle, ont réussi à développer une industrie forte pour eux-mêmes et pour le monde. Donc la question, c'est comment on revient et comment on retrouve, nous, notre splendeur passé, étant entendu qu'en France, et ça, c'est l'objectif de Carbone, et je dirais quelques chiffres sur Carbone, c'est que nous, on est profondément convaincus que la France a cette spécificité, en Europe, en tout cas, d'être le pays de l'industrie de l'énergie. C'est-à-dire que si on prend notre histoire industrielle qui commence avec Colbert, je dirais, la France est ce pays qui a réussi à créer des industries essentielles dans l'énergie, le pétrole, le gaz, le nucléaire, l'électricité, bien évidemment, on a parmi les... Et qui, sur les renouvelables, Roch le rappelait, effectivement, depuis 30 ans, je le rappelle souvent, j'ai commencé les énergies renouvelables il y a 30 ans, on travaillait avec ce qui s'appelait la DGEMP à l'époque, Direction générale d'énergie et matières premières, où le service qui s'occupait des énergies renouvelables s'appelait le SERUR, service des énergies renouvelables et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Autant dire que ce n'était pas une problématique très porteuse. C'est là aussi qu'on a raté notre industrialisation parce qu'on était un peu fermé. Quand Photoat a demandé un peu d'aide par rapport à nos amis allemands, on sait ce qu'il en est. C'est cette idée qu'en France, il y a cette particularité, on a reçu un écho favorable et donc Carbone, aujourd'hui, c'est une entreprise qui s'est financée sur son premier, sur ses premiers développements, le CID, qui est apporté par les fondateurs et qui aujourd'hui est sur une levée de fonds. Ça va être un site, une gigafactory qui a été annoncée sur fosse-sur-mer, sur 60 hectares, qui emploiera à terme 3 500 personnes. C'est une entreprise intégrée qui maîtrisera à partir du polysilicium toutes les chaînes industrielles, la croissance du silicium, son sillage, le celluling, le moduling et en tout cas qui a pour vocation à proposer au marché européen, on pourra en parler un peu plus, mais il y a des pièces qui sont en train d'être posées. On est évidemment membre fondateur de l'ESIA, on co-anime un des working group, notamment sur le demand de non-pricing policy. Et on est en tout cas persuadé qu'on va pouvoir retrouver, en tout cas nous, notre thèse, c'est notre production, c'est de la qualité au prix, à un prix compétitif. Et donc, c'est en assumant le fait que les Chinois ont réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est d'amener le solaire quand même à la compétitivité. Il faut le reconnaître avec une excellence technologique qui fait qu'on comprend qu'ils aient fait nos portables aussi. Un portable, c'est quand même un peu plus complexe que faire un panneau solaire. Et là, à nous d'y rajouter quand même notre tradition d'innovation sociale parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'il faut discuter. Dans des usines qui seront 4.0, compliant avec toutes les règles environnementales qui font l'Europe aussi. C'est que nous, l'Europe nous impose, mais c'est aussi pour protéger un modèle. Et voilà, en peu de mots, donc 3 500 personnes. on est sur une levée de fond qui devrait aboutir avant l'automne et pour poursuivre et montrer en tout cas qu'on est capable en Europe sur cette technologie clé d'être parfaitement un acteur global et dans le match. Merci. Alors, Gilles, ce projet carbone qui se dessine, est-ce que c'est finalement une histoire qui commence et qui ressemble à celle de Vercors ? Est-ce que Pierre-Emmanuel est là engagé dans une trajectoire comparable ? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous pourriez lui dire ou lui apprendre peut-être ? C'est super comparable et je suis d'accord à plein de niveaux. sur la comparaison avec la Chine, c'est vraiment super intéressant. Peut-être avant de dire ce que nous, on a comme ambition pour, en tout cas, comme nouveau règlement qui pourrait aider des entreprises comme les nôtres à se lancer, je reviens sur cette compétition avec la Chine ou en tout cas, cette volonté de changer un peu la donne, c'est, nous, c'est ce qui nous a vraiment motivés. C'est le bilan de, moi, j'étais dans les labos du CEA entre 2005 et 2010 quand le solaire, finalement, est tranquillement parti en Chine et je pense que là, il y a eu une autre erreur, peut-être, je ne sais pas si elle était dans les trois que tu n'as pas cité, mais on a beaucoup opposé, il faut absolument faire de la recherche et de l'innovation technique au détriment, finalement, de l'industrie. Et là, on a raté quelque chose parce que moi qui étais dans les labos, je voyais les gens avec une techno qui essayait de sortir dans l'écosystème local français en disant, voilà, j'ai cette techno, alors ça a été après le public christian, il y avait l'hétérojonction, là, maintenant, il y a Perowski que tu connais très bien. et finalement, les chercheurs entrepreneurs, ils regardaient derrière pour essayer de monter une usine et là, c'était le désert, c'était le désert. Donc, on a parlé au tout début de comment on remonte un écosystème, c'est la clé. C'est la clé. Donc, nous, il y a trois sujets sur lesquels on travaille beaucoup où on pense que la France a des vraies améliorations ou des vraies qualités sur lesquelles on peut travailler. Donc, la première, évidemment, c'est l'électricité, peu chère et bas carbone qui est la nôtre aujourd'hui. On peut s'appuyer sur le nucléaire et sur d'autres qualités de notre écosystème énergétique pour avoir une avance sur la compétition. Donc, les règlements européens nous incitent à aller vers un site de toute l'Europe et puis, finalement, est assez représentatif de ce que fait le monde derrière, l'IRA qui utilise le levier décarboné pour aider son industrie. On pourrait, nous, en France, aller encore plus loin, protéger une partie de l'électricité à destination des industries du renouvelable comme nous. Donc, ça, c'est un premier point qui pourrait être intéressant. Le deuxième, on parlait d'écosystème, c'est la formation. On a des écoles d'ingénieurs, on a le pays de l'énergie, moi, j'en suis convaincu. Grenoble, avec l'hydroélectricité, le nucléaire, Schneider, Siemens qui est venu aussi, les batteries, nous, il y a plein de sujets, le CEA, évidemment. on sait que sur la formation, les talents, l'ingénierie dans le domaine de l'énergie et puis plus globalement avec l'ENSAM, on sait faire de l'industrie, on sait faire de l'industrie énergétique. Mettons le paquet, utilisons cette carte. Nous, chez Vercors, on a monté une école de la batterie, ça a été assez simple parce que les talents étaient déjà là, parce que les formations, les formateurs étaient déjà là et ils avaient besoin d'un nouvel élan. Voilà, donc on a amené ce élan et ça a super bien marché. Voilà, donc ça, le deuxième, donc ce deuxième point de la formation. Et puis le troisième, où là, c'est plus une amélioration que travailler sur nos forces, c'est plus une faiblesse, c'est le temps de permis, le permitting pour un projet comme pour le vôtre, comme pour le nôtre, c'est long. Nous, on a fait un travail énorme, on est en plein centre-ville pour notre ligne pilote, on a fait un travail de permitting avec les autorités qui étaient gigantesques, mais c'est possible. Et sur Dunkerque, on a encore une, j'ai envie de dire encore mieux, on a profité d'un site qui s'appelait Industrie France 2030, tous ces noms se ressemblent, donc des fois j'oublie, mais en tout cas, c'était des sites industriels qui étaient déjà préparés avec une partie du permitting environnemental, archéologique, faune floor, qui était déjà fait par l'État pour aller plus vite. Et ça, ça nous a permis de décaler. Alors, je pense que sur le site de Marseille, ça va être la même chose. On a eu la chance d'être sur un port aussi, donc on a les mêmes contraintes que vous, logistique, etc. Mais ce permitting, il est vraiment important. Là, aujourd'hui, Mixi, on parle d'énergie, il y a aussi tout ce qui est permitting, des raccordements électriques. RTE, parfois, nous, sur certains sites qu'on a regardés, on a regardé une quarantaine de sites, on nous disait, ce site-là, pour le raccordement réseau, il va nous falloir 8 ans. Ah oui, mais 8 ans, Vercore, on n'y arrivera pas. Ce n'est pas l'ambition d'attendre 8 ans pour commencer à allumer la Gigafactory. Donc, on a des sujets de simplification administrative qui sont importantes. Voilà, moi, c'est les trois points clés. C'est vraiment un accès privilégié à de l'énergie décarbonée, déformation, et là, on a un vrai sujet français, une vraie force. et puis, le troisième, le permitting, comment on peut faire ça aller plus vite. OK. À travers vos témoignages, on a beaucoup parlé de la Chine, mais nos amis américains prennent aussi des initiatives, dont l'IERA, l'Infaction Reduction Act. Jean Jacob, est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ça ? C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'en Europe, on en fait assez ? Alors, je voulais d'abord revenir sur un point que Gilles a mentionné, pour que les gens ici dans l'audience se rendent compte un petit peu de la situation. Tu as parlé des délais que tu avais pour monter et obtenir des permis de construire. Est-ce que vous, dans la pièce ici, vous savez combien de temps cela prend en Chine pour obtenir une autorisation d'un permis de construire pour une usine de 6 gigawatts verticalement intégrée allant du silicium aux lingots, aux waifers, aux cellules et aux modules ? Deux ans ? 18 mois ? 6 mois. 6 mois et en plus, le terrain est gratuit et ils vont vous aider pour monter l'usine. Donc, comme l'a dit Pierre-Emmanuel tout à l'heure, il y a une vraie volonté au niveau de la Chine de se dire qu'on va être les leaders mondiaux du photovoltaïque. Et nous aussi, au niveau de l'Europe, on a un choix. On peut soit dire ok, très bien, c'est perdu, on les laisse prendre ou sinon, on se dit non, c'est une énergie qu'on est en mesure totalement de faire ici en Europe. Il est clair qu'on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz. Par contre, si on creuse sous la Terre, on va tomber sur de la silice et la silice, c'est la matière première d'un panneau photovoltaïque. C'est la deuxième matière organique la plus présente sur Terre après l'oxygène. Donc, je vous garantis qu'on a tout ce qu'il faut pour fabriquer des panneaux photovoltaïques ici. On a de l'énergie, on a des ingénieurs, donc on est capable de le faire. Maintenant, avant de parler de l'IRA, une autre chose qui me frappe, c'est les objectifs que Roch a indiqué tout à l'heure. La France, aujourd'hui, a des objectifs de 3 gigawatts d'installation par an. Est-ce que vous savez combien les Pays-Bas installent tous les ans ? Je suis d'origine néerlandaise, ça se voit avec mon nom à coucher dehors. On fait 6 gigawatts aux Pays-Bas. On fait le double de la France et notre pays est 5 fois plus petit. Comment vous expliquez ça ? Et vous êtes plus au nord de l'Europe. On est plus au nord. L'Allemagne, on se fait beaucoup plus. Donc, l'objectif de la France, il y a eu longtemps une guéguerre dont tu parlais tout à l'heure à propos du nucléaire par rapport au photovoltaïque, il n'y a pas à avoir de guerre. La guerre, c'est assurer notre indépendance énergétique et ne pas remplacer une dépendance énergétique du gaz et du pétrole venant de Russie par des panneaux photovoltaïques venant de Chine alors que les panneaux photovoltaïques, on pourrait les fabriquer ici. Voilà. Donc, je voulais juste couvrir ce point parce que c'est quelque chose qui risque mon poil. En ce qui concerne l'IERA, je pense que l'Europe a eu une mauvaise réaction par rapport à l'IERA. Il faut savoir que les États-Unis n'ont pas fait l'IERA contre la France. Les États-Unis ont fait l'IERA pour défendre l'Amérique. C'est-à-dire que les États-Unis chercheront toujours leur intérêt en premier pour défendre leur industrie et leur pays. Toujours. Et d'ailleurs, la France fait la même chose. Donc, c'est logique. Et aujourd'hui, les États-Unis, voyant potentiellement un conflit mondial arriver avec les semi-conducteurs, avec les drugs, comme on dit, les produits chimiques pour les médicaments, merci, ainsi que le photovoltaïque, ont énormément donné d'énormes incentives, non seulement en CAPEX, mais surtout en OPEX. dont nous avons besoin ici en Europe pour pouvoir monter les usines, que ce soit du silicium, des waifers, des lingots, ou que ce soit des batteries, ou que ce soit des médicaments. Donc, on a énormément à prendre. Les États-Unis n'ont absolument aucune honte à confronter un importateur et de dire, nous estimons qu'il y a du dumping qui se passe ici. Et vous avez le choix, soit vous nous donnez les informations pour qu'on puisse faire nos propres calculs. Si vous ne donnez pas les informations, vous ne coopérez pas avec nous, nous vous donnerons une duty à l'importation de 250%. Voilà, vous êtes avertis. Et si vous nous donnez les informations, on pourra essayer de comprendre ce qui se passe dans vos chiffres et on pourra ajuster le chiffre. L'Inde ne s'est pas gêné non plus. Ils ont besoin d'établir une industrie en Inde sur le photovoltaïque parce que l'Inde est un pays extrêmement carboné. On peut à peine respirer là-bas, dans ces grandes villes, à cause de toute l'utilisation du charbon et des gaz à énergie fossile. Donc eux aussi ont mis une taxe à l'entrée de 40% pour les produits qui sont importés, notamment, pour cet exemple, 40% pour le photovoltaïque. Donc l'Europe doit s'inspirer de ce qui est fait. Je pense qu'il doit s'inspirer de l'IRA. Je pense qu'il y a beaucoup de choses positives à en prendre. Il faut juste aider cette industrie. Le seul bémol que je mettrais, c'est de ne pas créer une industrie qui est surprotégée et sursponsorisée parce que dans ce cas, elle ne sera jamais compétitive. Donc il faut faire quelque chose qui puisse descendre ou en tous les cas donner des objectifs sur un certain pourcentage de produits qui doivent être fabriqués en Europe avec un stade relativement bas aujourd'hui parce qu'il n'y a rien, mais sur une période de 10 ans de montée à un stade où on est à 50, 60, 70, 80, 100% de produits, de batteries qui doivent être fabriqués en Europe. Et dans cette compétition mondiale, l'innovation, la science ont également un rôle important à jouer pour accompagner ces projets industriels ou pour accompagner, donner naissance à ces start-up. Un mot peut-être, Roch, sur précisément ce lien entre la recherche, la science et l'industrie. Oui, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé effectivement le commentaire de Gilles sur la nécessaire collaboration, alliance entre R&D et industrie. C'est vraiment la raison qui a gouverné la création des instituts pour la transition énergétique dont IPVF fait partie. Donc on est vraiment une équipe de France qui est dédiée justement à l'innovation, à la recherche pour l'industrie, justement pour associer tous les critères, en plus de tous les critères économiques et de formation, d'accès aux compétences qui ont été mentionnés, de savoir mieux développer les technologies, aller voir encore plus loin, mieux les intégrer. Et donc c'est vraiment pour un effet, c'est une équipe de France avec des chercheurs, des technologues de rang mondial qui sont associés, qui sont regroupés autour de l'IPVF pour un impact là aussi immédiat. L'idée, ce n'est pas de se projeter en horizon déraisonnable par rapport aux impératifs de la transition énergétique. Donc simplement, un mot de conclusion, je suis très sensible à tout ce qui a été dit. La nécessaire mobilisation européenne et française pour donner le change à l'inflation-réduction acte, la reconnaissance du contenu local, du contenu carbone, la présence de l'innovation comme un dispositif intégré à l'industrie, je pense que c'est une des forces, c'est un des moteurs européens qu'il faut absolument penser différemment. Il ne faut pas que ce soit de la R&D pour la R&D, il faut que ce soit de la R&D pour l'industrie, simplement pour l'industrie. Et c'est comme ça qu'on bâtira les technologies, une transition énergétique qui va de l'avant. Peut-être juste sur les chiffres, juste une petite précision. Donc les 3 gigawatts dont je parlais tout à l'heure, c'était effectivement les objectifs français de production de cellules modules sur sol français d'ici à 2030 pour couvrir cette base d'avoir au moins 3 gigawatts. C'est vraiment le minimum qu'on cherche à atteindre. Voilà un petit peu, Michel. Merci. Alors, Pierre-Emmanuel, je reviens vers vous puisque les conditions sont réunies pour qu'on ait demain des gigafactories pour que vous puissiez produire des waifers, si j'ai bien compris, des cellules et des modules sur le sol français dans un modèle intégré. OK. Mais à l'arrivée, avez-vous les moyens d'être compétitifs et de résister aux rouleaux compresseurs chinois ? Alors, c'est une excellente question. Donc, en fait, là, on va parler du marché. Je ferais juste une toute petite différence. Là, il faut quand même on garde à l'esprit si on compare par rapport aux batteries. Il y a quand même en Europe ce qui s'appelle l'industrie de l'automobile qui, s'il n'y a pas de batterie, elle est morte. Donc, il y a quand même l'utilisateur premier qui s'appelle le consommateur. Et là, très heureux de voir que Vercors a son utilisateur, ce qu'on appelle un off-taker qui a décidé d'équiper les Alpines avec ses batteries. Nous, dans le solaire photovoltaïque, on a quand même des utilisateurs, des opérateurs qui sont principalement des développeurs, qu'elles soient des majeures ou pas, qui, globalement, sont en compétition en permanence sur tous les dossiers, tous les projets, sont en compétition aussi avec d'autres technologies, ça peut être l'éolien, l'hydro, le nucléaire, et qui, globalement, sont quand même des opérateurs, c'est un industriel qui se projette sur une croissance qu'il va financer par ses marges. Et donc, on n'a pas, en Europe, encore de driver ou en tout cas de protection ou d'incitation à ce que nos utilisateurs et notre marché final demain soient nécessairement ou en tout cas nous préfèrent à un panneau solaire chinois pas cher. Donc ça, c'est un des premiers points sur lesquels on travaille justement dans le cadre de l'ESIA qui est finalement d'associer et d'inciter et de trouver les mécanismes qui permettront. Donc nous, ce qu'on peut apporter, c'est la certitude que oui, selon un certain modèle et selon des choix technologiques forts, selon des choix de financement, on va tangenter un prix, on va dire, compétitif. D'accord ? Donc un prix de marché. Après, il faut garder à l'esprit que mon utilisateur, donc selon les segments, donc on prend le plus compétitif qui est quand même le driver, donc je prends les IPP, les Independent Power Producers qui sont quand même les plus agressifs, qui ont besoin de croître, qui nous parlent toujours du utility scale, donc c'est-à-dire les centrales, soit en corporate ou soit dans des appels d'offres pour lesquels il n'y a aucun autre critère que le prix, eux, ils ne vont pas simplement acheter du carbone parce qu'on a les meilleurs vendeurs, les meilleurs technos, il faut être au prix. Donc comment ? Alors ils intègrent, on a pu le tester, une petite prime d'un à deux centimes parce qu'on apporte la certitude sur la trace habitée, l'origine du polysilicium, parce que quand vous avez face à vous un problème avec votre fournisseur chinois et qui du jour au lendemain vous donne congé ou en tout cas vous dit que vous ne serez pas ni en qualité, ni au prix, etc. et allez vous faire voir, c'est un peu compliqué, on aime bien avoir un contrat de droit européen dans une juridiction, donc tout ça, ça se markete et voilà, mais le marché ne pourra pas absorber plus sans autre, et c'est ce que disait Yann Jacob, il va falloir trouver une réponse, harmoniser, ce qui n'est pas simple, qui permettra d'inciter ou en tout cas d'éponger le différentiel et autre élément et ça c'est dans le NZR et ça on est très content puisque c'est une réflexion et c'est une révolution au niveau de l'Europe qui est très libre-échangiste et très commerçante qui tout d'un coup se dit mais qu'est-ce qu'un prix de marché ? La Chine absorbe pratiquement 100% du polysilicium, c'est-à-dire qu'elle est, en économie, on appelle ça un monopson, c'est-à-dire que c'est le seul acheteur mondial du polysilicium solaire. Donc il y a un prix sur le polysilicium, sur la bourse de Shanghai, voilà, si vous voulez acheter du polysilicium au prix chinois, levez-vous tôt, c'est pas simple. Donc le polysilicium c'est 30% à 35% du prix de revient d'un panneau solaire. Ils sont, ils produisent 87% des cellules dans le monde. Donc vous êtes un modulier, vous voulez acheter des cellules, vous êtes tributaire d'un prix. Sachant que la Chine, on parle souvent des entreprises chinoises, mais c'est quand même, et l'histoire d'Alibaba nous l'a rappelé, c'est quand même pas les entrepreneurs qui décident là-bas. C'est le parti communiste chinois et un seul homme, Xi Jinping, et c'est un plan, et donc on peut considérer que Longy, Trina et les autres, que Yann Yacob connaît bien, ce sont quand même des entreprises qui obéissent à des ordres, parfois de fermeture d'usines pendant trois mois pour compliance au carbon policy dans les régions, donc des usines fermes pour pouvoir répondre à des objectifs fixés par les autorités, où ils vont se répartir les grandes zones. Donc Longy, ça va être l'Europe, Trina, ça va être le bassin sud-américain ou nord-américain. Ils répondent quand même à des logiques hyper planifiées, et c'est là où on va parler d'un prix. Qu'est-ce qu'un prix dans ces conditions-là ? Donc on a des mécanismes de distorsion et de dumping massif, et ça, l'Europe commence à le reconnaître. Donc on parlait du terrain gratuit, qui est quand même une subvention, effectivement, on le sait, ça coûte un peu plus cher, le foncier est rare, l'industriel est rare en Europe, mais il n'y a pas que ça. Le permitting, l'emploi, il y a aussi des cas de travail forcé, ne pas payer ses salariés, ça fait gagner en compétitivité, c'est assez clair. Mais donc, toutes ces choses-là, il faut le reconnaître, donc il y a à la fois reconnaître les distorsions, et après, mettre en place des incitations, en tout cas des mécanismes, l'IRA est le mécanisme le plus simple. On subventionne massivement, pratiquement au prix de marché, 16 à 17 centimes, le producteur américain qui fait que, plus une taxe, un import, là, on a couverture absolue. Mais donc, il va falloir, et l'Europe n'est pas les Etats-Unis, donc on est en train de trouver, de discuter ces différents mécanismes qui vont permettre d'arriver à combattre les phénomènes de distorsion de dumping tout en incitant et fléchant sur des produits européens qui, et là, il y a comme le raconté, on ne peut pas recréer des monopoles et donner à un seul. Mais par contre, il n'est pas exclu qu'au terme de toute cette route, il y ait un Airbus, c'est-à-dire que dans différents pays, il y a différentes gigafactories qui, à un moment donné, se réunissent ou en tout cas, agiront ensemble comme Airbus a été créé pour résister à Boeing, ce n'est que l'association des champions nationaux qui, et comme la France était forte dans l'industrie aeronautique, c'est taillé quand même une belle part. Et donc, c'est aussi, il faut avoir cette pensée stratégique, je pense, en France, c'est se dire qu'à terme, il y aura une reconsolidation et que si on avance plus vite, et y compris sur le silicium, moi je dis toujours, et ça c'est un argument qui porte, uranium-silicium, même combat, il faut le maîtriser, donc il faut qu'on ait la même implication que dans la maîtrise de l'uranium, parce que demain, ça veut dire qu'il y aura nécessairement, on prend des chiffres, le carbone c'est 5 gigas, c'est 20 gigas à horizon 2030, l'ONGI c'est déjà 50 gigas aujourd'hui, ce sera 150, 60 aujourd'hui, et 100 gigas de wafer, et ce sera demain 150 gigas de cellules, voilà. Il faut avoir cette perspective-là, mais on sera compétitifs, oui. Merci Pierre-Emmanuel, je vois que vous avez envie de réagir, mais alors très rapidement, parce que nous arrivons au terme de notre conférence, mais un mot peut-être ? En fin de compte, effectivement, il y a une réelle, quand on regarde les Etats-Unis à nouveau, pour regarder les barrières à l'entrée qu'ils ont mises, une des choses qu'il faut garder à l'esprit, c'est la suivante, le prix des modules photovoltaïques aux Etats-Unis tourne autour de 47 watts de pique, comparé à aujourd'hui en Europe, ils étaient à 30 l'année dernière et ils ont chuté à cause de la chute du prix du silicium après un peu plus au-dessous de, on va dire 22 pour être simple. Voilà. Le prix aux Etats-Unis est de 40 et le marché fonctionne très très bien. L'année dernière, à un prix de 30, le marché en Europe n'a jamais aussi bien fonctionné. Il a été importé en Europe, 60 gigawatts de modules, on a raccordé 42 gigawatts au réseau, on a importé donc pour 60 gigawatts de modules, ce qui représente 18 milliards d'euros. 18 milliards d'euros. Tout ça, c'est de l'argent qui a quitté l'Europe. Donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'un prix à 30 centimes fonctionne, personne ne s'est plaint et un prix à 40 centimes aux Etats-Unis fonctionne également. Alors, bien sûr, ils ont des incentive tax credits, etc. Mais, je veux dire que lorsqu'on a un gros mot en Europe, de parler de duties, etc., tout le monde va s'énerver. Mais, si aujourd'hui, on met une duty qui serait quelque part entre les 22 centimes du prix du marché aujourd'hui et les 30 centimes qui étaient l'année dernière où le marché n'a jamais été aussi gros, imaginons 25, eh bien, tout d'un coup, on aurait malgré tout un marché qui fonctionnerait extrêmement bien et qui serait au-dessus du marché de l'année dernière, 60 gigawatts. Donc, gardez cela à l'esprit, le marché est énorme et le prix de l'électricité aujourd'hui, photovoltaïque, est le plus bas du marché et c'est la technologie qui peut faire un scale-up le plus rapide du marché. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, ce seront les mots de la fin car le temps passe très vite, la discussion était passionnante. Donc, merci à tous nos intervenants et nous allons donc en rester là pour aujourd'hui. de l'électricité. Merci à tous.